... Alors notre cours d'aujourd'hui, ça sera sur la communication d'information. C'est un cours destiné au tronc en main technique de la matière sciences et l'ingénieur. Alors commençons d'abord par la mise en situation. Alors on a vu déjà que la fonction d'information est divisée en trois parties, en trois fonctions génériques, à savoir la fonction acquérir, la fonction traiter et finalement la fonction communiquer. Alors après le traitement des informations, le résultat de traitement est communiqué à son environnement qui est principalement représenté par deux choses. La première, les actionneurs via les préactionneurs qui va agir sur la matière d'oeuvre. Et deuxièmement, l'interface homme-machine qui va recevoir l'unité de traitement des messages, renseignement sur l'état des systèmes. Donc on va essayer dans ce cours-là d'étudier la partie communiquée à partir des commandes tutoriels. Alors deuxièmement, on va étudier tout ce qui est interface homme-machine, puis la liaison qui utilise, utilisant le mode de transmission série et le mode de transmission parallèle. Et on finit par les types des réseaux. Alors premièrement, quelles sont les informations, quelles sont la nature d'informations issues de parties de traitement ? Alors les informations qui doivent être exploitées par le système peuvent être de trois natures différentes. Premièrement, signal tutoriel, T-O-R, signal analogique ou finalement un signal qui est numérique. Alors, quels sont les rôles de ces informations ? Donc là, il faut distinguer entre quatre types d'informations et quatre rôles différents. Premièrement, quels sont les messages ? Alors les messages, tout simplement, ce sont des informations qui circulent de la partie commande vers l'opérateur ou vers l'utilisateur. Alors tout ce qui est consigne, ce sont des informations qui vont circuler de l'utilisateur ou l'opérateur vers la partie qui commande. Troisième type d'informations, les ordres. Alors les ordres sont les informations qui vont de la partie qui commande vers la partie opérative afin d'ordonner le bon déroulement du cycle. Et finalement, les comptes rendus. Alors les comptes rendus, ce sont les informations qui vont renseigner la partie qui commande. Sur quoi ? Sur l'état de la partie opérative ou sur l'état de son environnement. Donc là, il faut distinguer entre les quatre types. Tout ce qui est message, tout ce qui est consigne, tout ce qui est ordre et finalement tout ce qui est compte rendu. Alors, commençons d'abord par les interfaces en machine. Donc tout simplement là, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir interface en machine ? Alors l'interface en machine est une fonction de communication qui est indispensable. Alors, le rôle de cette interface, c'est de bien gérer un système automatisé. Donc la figure que vous voyez ici, il s'agit d'un interface en machine. Donc là, vous avez trois paramètres. Donc vous avez l'opérateur, vous avez l'interface en machine et le système automatisé. Alors, l'opérateur va donner les consignes au système automatisé en passant bien sûr par l'interface en machine. Donc l'interface en machine, c'est tout simplement, c'est l'intermédiaire qui existe entre le système automatisé et notre opérateur. Même le système automatisé, une fois qu'il a traité les données, donc il peut avoir, il peut donner, renvoyer les messages ou interface en machine pour arriver bien sûr aux opérateurs. Alors, on peut conclure là. Donc le dialogue en machine se fait par l'utilisation du constituant regroupé dans ce qu'on appelle pipitre. Donc le pipitre, c'est tout simplement, c'est l'interface en machine. Alors, pipitre de commande, c'est si ces constituants de dialogue peuvent être classés en deux catégories. La première, les constituants de dialogue opérateur, opérateur vers partie commande. Et les constituants de dialogue partie commande vers opérateur. Alors, commençons d'abord par les dialogues opérateurs vers partie commande. Donc là, il y a plusieurs types. Donc on va commencer par d'abord les boutons poussoirs. Alors, qui soit dire boutons poussoirs, quel est le rôle de ces boutons poussoirs ? Alors, les boutons poussoirs vont constituer l'interface de dialogue privilégié lorsque les informations transférées vers le système ne peuvent nombreuses et limiter à, d'ici nous, tout ou rien. Alors, parmi les boutons poussoirs utilisés en distinct, donc là, vous avez plusieurs types. Donc là, vous avez juste les plus utilisés. Vous avez les boutons qu'on appelle boutons coup de poing. Les boutons affleurant, les boutons tournant à manette et les boutons tournant à clé. Donc là, on peut conclure là. Donc vous avez les boutons coup de poing qui sont la plupart du temps utilisés pour les arrêts d'urgence. Vous avez aussi les boutons poussoirs affleurant, les boutons tournant à manette et finalement les boutons tournant à clé. Passons maintenant au deuxième type de ces interfaces sont les claviers. Alors, les claviers, tout simplement, les claviers de CISI permettent d'introduire ou permettent de faire l'introduction d'informations alphanoméliques et la modification de la donnée et paramètres. Passons maintenant au dialogue partie commande vers l'opérateur. Donc, on va commencer d'abord par les voyants. Alors, les voyants sont tout simplement les témoins lumineux qui vont constituer, comme vous voyez dans cette figure-là, qui vont constituer une interface de dialogue simple donnant à l'opérateur des informations sur l'état du système automatisé. Donc, je rappelle ici que les voyants ont plusieurs couleurs différentes, rouges, bleus, jaunes. Donc là, deuxième type de dialogue partie commande vers l'opérateur sont les afficheurs numériques, comme vous voyez dans cette figure-là. Alors, dans certaines applications, l'industriel, le contrôle du système automatisé nécessite parfois de surveiller les paramètres avec une grande précision. Donc, qui n'est pas permise par les voyants. Donc, on peut utiliser, au lieu d'utiliser les voyants, on peut utiliser tout simplement les afficheurs numériques. Troisième type de dialogue partie commande vers l'opérateur, c'est les terminaux d'exploitation. Alors, quels sont les terminaux d'exploitation ? Tout simplement, ce sont des constituants de dialogue qui vont programmer, permettant à l'opérateur de faire, d'être informé clairement sur l'état du système automatisé et d'intervenir facilement et rapidement sur les paramètres de fonctionnement du système automatisé. Donc là, on a un tableau qui va, un tableau récapitatif de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc là, vous avez les voyants, les afficheurs et les galvanomètres. Donc, les galvanomètres sont des systèmes qui vont donner une image instantanée de la grandeur physique mesurée. Alors, là, vous avez les types, la nature d'informations. Donc là, vous avez l'information tutoriel, l'information numérique, l'information sous forme analogique. Alors, là, pour les messages, donc pour les voyants, ils sont des systèmes, des dispositifs qui vont utiliser des natures tutoriennes. Pour les afficheurs, ils vont utiliser la nature numérique et pour les galvanomètres, ils vont utiliser l'information sous forme analogique. Et pour les consignes ou par la partie opérative, donc là, vous avez le bouton poussoir, il y a aussi les commutateurs et le bouton coup de poids. Pour tout ce qui est numérique, donc là, vous avez un exemple de ce système-là, ce sont les roues codeuses qui sont utilisées pour sélectionner, par exemple, un mouvement en mode manuel. Et finalement, vous avez les consignes sous forme analogique. Donc là, vous avez deux types, le plus utilisé, vous avez la manipulation et les potentiomètres. Donc pour la manipulation, ils sont utilisés pour des consignes ou mouvements. Et pour les potentiomètres, ils sont donc consignes analogiques à la partie commande, telles que, par exemple, la vitesse, la tension et le courant. Alors, maintenant, quels sont les types de liaison qui existent ? Donc pour permettre des échanges d'informations de nature ou électrique entre les différentes parties d'un système, on entre un système, il existe plusieurs types de liaison, à savoir la liaison série et la liaison parallèle. Commençons d'abord par la liaison en série. Alors la liaison en série, les bits de mots de la donnée à transmettre entre un ordinateur, une unité de traitement et un périphérique série, qui sont envoyés les uns après les autres, qui sont en série, sur un seul fil de liaison. Donc le câble de transmission est constitué d'un fil de données de quelques bits qui seront capables pour faire le contrôle de synchronisation. Alors le temps de transmission d'un mot de données est plus important qu'avec une liaison parallèle. Alors l'inconvénient de ce type de liaison, c'est au niveau de la rapidité de ce type de liaison par rapport à la deuxième liaison qui est en parallèle. Alors l'exemple de cette liaison-là, c'est la liaison fameuse, c'est la liaison LS232, comme vous voyez là, qui sont utilisées par exemple entre un vidéoprojecteur par exemple et un téléphone, ou parfois un ordinateur portable par exemple. Alors le deuxième type de liaison, c'est la liaison IDE, intégrée de Drive Electronics. Alors elle permet de faire la liaison entre les lecteurs de disquettes, donc là, par exemple le disque dur, le lecteur de DVD, la carte mère. Donc généralement ils sont utilisés comme ces ports de microprocesseur, comme vous voyez dans la figure. Le quatrième type, c'est la liaison, par exemple la liaison USB. Alors la liaison USB, la universelle sérielle, donc l'USB peut être connectée à n'importe quel type de périphérique estame, donc pour savoir les souris, le modem, le scanner. Alors deux des quatre fils d'un câble USB servent à fournir de courant électrique. Donc les deux autres fils servent à envoyer les données et les comptes. Maintenant les liaisons parallèles. Alors le principe est simple. Donc les N bits de la donnée à transmettre entre un ordinateur ou une unité de traitement à une périphérique, donc ils sont transmis parallèlement, donc ils sont envoyés simultanément sur le cadre de transmission. Donc dans ce cas, ils nécessitent un nombre important de fils, donc l'inconvénient majeur bien sûr de ce type de liaison, c'est le nombre de fils. Mais contrairement, donc le temps de transmission d'un mode de données composé de plusieurs vides est très petit par rapport au deuxième, au premier type de liaison qu'on a vu, c'est la liaison USB. Un exemple d'utilisation de ces liaisons parallèles, donc un automate programmable industriel est à base de microcontrôleurs qui vont faire le traitement des données et qui va acquérir les entrées TOR en parallèle, comme les ordres aux sorties de TOR en parallèle. Donc généralement, cette liaison parallèle, il est utilisé par les automates programmables. Alors, passons maintenant à tout ce qui est réseau. Donc, ça veut dire réseau d'abord, on va définir tout ce que ça veut dire d'abord un réseau. Alors le réseau, c'est par exemple, l'ordinateur est un groupe de machines autonomes qui sont interconnectés dans un certain domaine géographique, comme le bureau d'entreprise, atelier de produit. Donc un tel réseau doit disposer soit, premièrement, de ressources à partager sous forme de données ou de machines et d'une voie de transmission des données, par des câbles électriques, des zones, des fibres optiques, etc. Alors, pour ces réseaux-là, il y en a plusieurs types. Donc, généralement, on distingue trois grands types ou trois catégories de ce réseau-là. Premièrement, le réseau qu'on appelle le réseau local, LAN, Local Area Network. Alors, c'est un groupe de machines et périphériques de communication interconnectées sur une zone géographique limitée. Bien sûr, il est local, comme un bâtiment par exemple, une entreprise, une usine, un centre de formation, etc. Le deuxième type de réseau, c'est le réseau métropolitain, donc le MAN, c'est le Metropolitan Area Network. Donc, c'est un réseau qui va utiliser les lignes téléphoniques, par exemple, physiques ou artésiennes, pour relier des réseaux locaux à la chaîne d'une ville, par exemple, donc grandes entreprises et universités. Et le dernier type de réseau-là, c'est le réseau qu'on appelle réseau WAN ou Wide Area Network. Alors, c'est un réseau de réseaux qui sont inter-résous. Alors, à l'échelle d'un pays, par exemple, voire planétaire, donc trois grandes entreprises, par exemple, les multinationales, l'Internet, par exemple, c'est un exemple de ce type de réseau qui est le WAN. Donc là, on va enchaîner par une petite application. Donc, le tableau que vous voyez là va rassembler un groupe de composants, qui sont un groupe composants et technologiques. Donc là, vous avez les dix systèmes différents. Vous avez les pupitres, les consoles automates programmables intégrées, vous avez les écrans vidéo avec l'avis, le moteur réducteur, distributeurs, contacteurs, automates programmables, variateurs, relais et finalement verra. Alors, je rappelle pour le rôle de chaque élément. Donc, vous avez les pupitres qui vont faire l'interface HOME-MACHINE, les consoles automates programmables, donc, ils vont faire la communication avec l'opérateur, l'écran vidéo avec l'avis, donc, la même chose, ils vont faire la communication avec le milieu extérieur. Donc, le moteur réducteur, le moteur, je rappelle le rôle de moteur, c'est de convertir l'énergie électrique en énergie mécanique de rotation, les distributeurs qui vont distribuer l'énergie pneumatique ou hydraulique, les contacteurs qui vont distribuer l'énergie électrique, les automatogrammes qui vont traiter les données, les variateurs qui vont faire la variante de vitesse, les relais auxiliaires de commande et finalement, les vérins qui vont faire la conversion d'une énergie pneumatique ou hydraulique en énergie mécanique de translation. Alors, le travail demandé, c'est d'indiquer pour chaque composant technologique celle de la chaîne d'information siducieuse. Donc, il faut donner la fonction et la famille. Alors, donc, la fonction, c'est dialoguer avec le système. Quels sont les systèmes ? Donc, ils vont faire le dialogue avec le système. Le type, c'est le module de dialogue et là, vous avez le nombre de composants. Donc là, on peut constater d'abord pour la première fonction. Donc, la première fonction, ça sera traiter les données. Le type, ça sera la partie commande. Donc, maintenant, qu'il y a l'air sont les noms, le numéro de composants qui vont faire le dialogue avec le système. Donc, il y a le numéro 1, oui, c'est le pupitre. Deuxième, c'est le console automatogramme intégré. Et le numéro 3, c'est l'écran vidéo avec clavier. Et finalement, pour tout ce qui est partie commande, ça sera le numéro 7, oui, c'est l'automatogramme intégré. Et le numéro 9, c'est les relais extérieurs de commande. Merci.